Bonjour, j'ai aimé ce livre. John Stuart Mill de la liberté Le sujet de cet essai est la liberté sociale ou civile. La nature et les limites du pouvoir que la société peut légitimement exercer sur un individu. Passion du vrai et du juste de son épouse Les intérêts du souverain sont habituellement opposés à ceux du peuple. En Angleterre, le joug de l'opinion est plus lourd, celui de la loi plus léger. La région propre de la liberté humaine est le domaine intime de la conscience. La liberté de penser est de sentir. Chacun est le gardien qualifié de sa propre santé. La vérité triomphe toujours de la persécution. Le premier devoir d'un grand penseur est de suivre son intelligence. Penser par soi-même. Il faut accorder une liberté entière d'écrire et de publier sans aucune restriction. Reconnaissons la liberté de penser et la liberté d'expression pour le bien-être mental de l'humanité. Le génie ne peut respirer librement que dans une atmosphère de liberté. Le but de l'individu est le but premier des sociétés. La vérité est d'une utilité primordiale pour l'humanité. La vérité et le bonheur doivent être conquis. Si les hommes agissent mal, ce n'est pas à cause de la force de leur désir, mais à cause de la faiblesse de leur conscience. Le bonheur consiste dans la culture de soi. John Stuart Mill, de la liberté. Lisez-le. Merci. Merci.